salut à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo mes produits terminés je rachète ou je jette j'ai mon gros sac qui est là rempli de produits donc je vais aller super vite on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va être super longue c'est parti oui alors c'est l'omicellaire mixa expert au zinc ce produit là j'ai eu énormément de mal à le terminer je trouve qu'il n'est pas du tout purifiant comme c'est indiqué sur sur la boîte et pour peau sensible mixte à grasse oui peut-être oui d'accord démaquiller en un seul geste pas du tout c'est pas vrai je galère à chaque fois à me démaquiller avec et j'ai pas du tout adhéré donc je suis un peu déçu je rachète pas deuxième produit un déodorant donc c'est le déodorant dove original j'adore ce déodorant là c'est un basique mais un basique dont on ne se lasse pas j'adore l'odeur il sent tellement bon il sent le savon enfin tout le monde connaît le dove original et un masque à l'argile de chez cattier c'est un masque à l'argile verte oui je l'aime bien il est purifiant c'est vrai il est tout simple et il ya une petite touche de menthe avec donc ces argiles vertes aimantes et c'est pour ça que je l'adore parce que du coup il est rafraîchissant et il purifie vraiment vraiment il est super bien ensuite alors ça c'est mon produit dont je vous ai déjà parlé c'est le produit donc la marque c'est beauty protecteur et le produit s'appelle protect and detangle donc c'est un spray thermoprotecteur pour les cheveux c'est un spray que je pchite sur mes cheveux juste après la douche donc pour protéger mes cheveux pour ma part c'est du soleil mais ça protège aussi les cheveux pour les produits chauffants enfin les tout ce qui est sèche cheveux etc et mon dieu l'odeur est envoûtante l'odeur est addictive c'est un truc de fou je vous en ai déjà parlé j'adore ce produit de la même marque beauty protecteur j'ai testé le beauty wash donc c'est un petit gel douche et en fait ce que j'ai adoré dans ce petit gel douche c'est qu'il a exactement la même odeur que 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 le soin thermoprotecteur et j'adore cette odeur c'est dingue franchement si vous avez l'occasion de le sentir sentez le vous allez tout acheter tout 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 ensuite alors une grosse d'aube pour continuer alors là je vais vous parler d'un soin d'un sérum de nuit d'une marque que j'adore pourtant mais pourtant là c'était horrible donc c'est le sérum de chez florence nature c'est le sérum nuit à l'immortel régénérant et oxygénant donc les bons côtés de ce produit c'est que c'est un flacon pompe et que du coup on utilise vraiment la totalité du produit et qu'on n'en perd aucune miette le super gros bad de ce produit là c'est que je me suis rendu compte que c'était à cause de ce produit là que j'avais eu des boutons sur le visage des micro qui vous savez des petits boutons sous la peau ni rouge ni rien ils sont transparents en fait on a juste l'impression que ben que la peau elle est en 3d c'est plein de petits boutons etc donc je le déteste officiellement produit suivant alors c'est un masque peeling enzymatique de chez codalie ce masque là je pense que je vous en ai déjà parlé je l'adore de toutes mes forces c'est un produit gommant c'est un gommage mais chimique mais j'arrive plus à le retrouver donc ouais dès que je le retrouve je le rachète c'est clair et c'est net ensuite une eau une eau comment vous dire une lotion ouais une lotion tonique les anges ont la peau douce et donc le produit c'est la lotion tonique dynamisante express c'est un produit qui a été sympathique à utiliser il ne m'a pas fait de mal il a été plutôt rafraîchissant et c'est vrai que c'est un bon tonique par contre il me semble qu'il est assez cher donc pour ce prix non je le rachèterai pas ensuite donc dans la même gamme encore que les beauty protecteurs d'avant j'ai testé la beauty cream donc c'est la crème pour le corps de la gamme beauty protecteur et bien sûr que oui que je la rachèterai parce que pareil l'odeur est là en plus il est super fondant donc du coup au moment de l'utiliser on sent que ça pénètre ça met du temps à pénétrer mais moi j'adore parce que j'ai la peau ultra sèche donc oui je vais le racheter avec grand plaisir il a été super ensuite alors un après shampoing c'est un soin plutôt enfin c'est un soin après shampoing c'est la marque aussi et c'est le soin reconstructeur pour les cheveux abîmés donc j'ai pas les cheveux abîmés mais des fois j'aime bien me faire des petites cures avec ce genre de produits là ça redynamise le cheveux etc j'ai bien aimé ce produit là mais ouais il n'a pas été sensationnel c'est pas un truc je vais me dire ouais il faut absolument que je rachète tout de suite s'il me revient entre les mains bien sûr que oui je le réutiliserai mais sinon non j'irai pas le racheter alors une eau thermale l'eau thermale d'avene oui je l'ai bien aimé c'est une eau thermale qui coûte que dalle c'est un bon produit c'est un produit qui hydrate la peau qui que j'aimais bien utiliser vous savez juste après avoir nettoyé ma peau le soir pour enlever les dernières impuretés avec un petit coton c'est un produit aussi que je peux utiliser en été pour me rafraîchir le visage quand il fait chaud alors un soin contour des yeux c'est le soin de chez embryolise secret de maquilleur éclat du regard soin fraîcheur défatiguant express j'ai bien aimé ce produit là donc c'est un produit normalement qu'on tube en fait qu'on voilà quoi qu'on tourne je trouve que le produit a été assez hydratant en effet j'ai vu j'ai vu la différence quand j'ai commencé à l'utiliser ouais carrément je vais le racheter le petit soin contour des yeux embryolise c'est vraiment c'est vraiment un truc bien franchement ouais ensuite un autre soin contour des yeux c'est le larmes de fantôme de chez garancia alors comparé à l'autre c'est un soin qui coûte beaucoup 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 plus cher et pourtant j'ai l'impression qu'il est moins bien que celui-là que l'embryolise donc du coup pour le coup en comparaison non je vais pas le racheter alors un peeling équilibre moussant de chez sans part donc c'est censé être un produit nettoyant et gommant à la fois donc gommage chimique c'est un produit qu'on ait laissé poser pendant deux trois minutes sur le visage et qu'ensuite on est censé le voir mousser alors déjà premièrement il faudra m'expliquer où est-ce que vous voyez de la mousse sans part parce qu'il n'y a pas du tout de mousse dans ce truc là et deuxièmement j'ai pas trouvé que il faisait effet quoi j'ai trouvé complètement pourri 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 la poche posée c'est le cicaplast c'est une crème accélérateur de réparation épidermique donc c'est censé être un produit cicatrisant je trouve qu'il n'a pas fait effet je l'ai testé sur cette brûlure là que j'ai sur l'avant-bras et en fait la brûlure est toujours là au bout de deux ans donc du coup du coup ça n'a pas fonctionné encore un produit de chez aven cette fois c'est le clinéance c'est le gel nettoyant sans savon visage et corps c'est un gros format énorme qui coûte pas très très cher il coûte moins de 10 euros il me semble c'est un produit que j'ai adoré utiliser ce flacon là m'a tenu 8 mois j'ai utilisé pendant ma routine anti acné il a été super confortable sur ma peau quand je l'utilisais il n'a pas j'avais pas la sensation d'avoir la peau étirée complètement sèche après le nettoyage donc du coup elle a fait du bien ma peau et donc ouais carrément je pourrais le racheter alors un masque de la marque be fine c'est un masque aux concombres pour le visage j'ai bien aimé ce masque là il a été super frais il a été purifiant et bon j'ai un petit peu de mal avec l'odeur de concombre donc je me dirigerai plus vers les masques à l'argile ensuite un shampoing cocoon cocoon shampoo de la marque hip c'est un produit qui est qui est un peu médiatisé en ce moment donc je l'ai testé et franchement j'ai pas trouvé d'utilité à ce shampoing j'ai rien d'autre à dire franchement bon d'accord il lave mais bon tous les autres shampoings lavent aussi donc non je le rachèterai pas parce qu'il a aucune utilité ensuite encore pour les cheveux un autre produit c'est de la marque riche et c'est une cc shampoo c'est ça j'ai trouvé ça très surprenant une cc shampoo et je l'ai adoré ce produit là franchement quand je l'ai utilisé je trouve que il nettoie bien ok c'est un shampoing il nettoie bien mais il répare en même temps et il apporte brillant alors de la marque katier un beurre de karité ce produit là je l'ai adoré 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 c'est un produit que j'ai utilisé cet hiver pour hydrater la peau de mon corps j'ai les jambes ultra sèches j'ai la peau de croco comme on dit et ce produit là était super onctueux et super hydratant et super nourrissant et tout ce que vous voulez en plus de ça il est bio 0% parfum je l'ai adoré franchement je peux que le racheter parce qu'en plus il coûte pas cher du tout donc ouais carrément je vais le racheter ensuite alors mon petit chouchou vous le savez déjà je vous en ai parlé maintes et maintes fois c'est le pchit magique de chez garancia je l'adore ce produit là bon d'accord ça coûte 30 euros mais il agit tellement bien que bien sûr que oui je vais le racheter une eau du soir et matin de la marque absolution que j'ai testé dernièrement l'odeur m'a énormément dérangé j'ai pas du tout aimé c'est une odeur bizarre enfin je sais pas comment de savon périmé puis un masque un masque de chez sephora c'est le masque au lotus que j'avais reçu dans un swap que vous pouvez voir en vidéo en dessous c'est un masque que j'ai bien aimé il est nourrissant et c'est vrai que je l'ai trouvé nourrissant et ces masques là on les adore et il y en a plusieurs sortes différents mais le lotus je l'avais jamais testé j'étais agréablement surprise donc ouais je le rachèterais carrément ensuite de la roche posée une crème hydréane légère hop je l'ai testé en échantillon et ben j'ai pas trouvé qu'il hydratait plus que ça il a rien fait de spécial bon ben ça doit hydrater ouais mais quand on a la peau déshydratée ça doit pas suffire encore quelques petits échantillons donc de la marque Rennes une crème de nuit revitalisante une bonne crème de nuit ouais j'ai été agréablement surprise par cette petite crème de nuit elle est assez sympa elle hydrate assez bien et je me réveillais avec ma peau assez fraîche le matin donc ça m'a fait assez plaisir ensuite rapidement un masque gommage réconfortant à la guimauve huile d'abricot et poudre de riz de la marque Dumi pareil c'est un produit enfin c'est une marque dont on a beaucoup entendu parler en ce moment le gommage est assez doux en effet mais c'est un gommage à grains donc ça m'a pas beaucoup plu et donc pour ça je le rachèterai pas parce que j'utilise plus de gommage à grains c'est le Porefessional de chez Benefit donc c'est un primer c'est un produit qui sert à minimiser l'apparence des pores au niveau du visage et il fonctionne énormément bien ça fait au moins une dizaine d'années que je le rachète et je m'en lasserai jamais parce qu'il n'y a aucune autre marque qui arrive à faire aussi bien l'instant anti-âge l'effaceur anti-tache correcteur de tache de chez Maybelline c'est un correcteur anti-tache qui fonctionne assez bien mais dernièrement j'en ai trouvé un qui fonctionne dix fois mieux donc du coup je le rachèterai pas alors deux rouges à lèvres le premier c'est un rouge à lèvres de chez Agnès B rose métal c'est un produit que j'ai trouvé assez sympa à utiliser c'est une couleur que j'ai adoré c'est un rose un petit peu pailleté qui allait bien en mode tous les jours et c'est un produit que malheureusement je ne pourrais plus jamais racheter parce qu'il n'existe plus en vente un produit de chez Sephora donc les rouges à lèvres de chez Sephora qui sont bien connus j'ai réussi à le terminer et j'ai trouvé super bien alors c'est la couleur rouge shine le numéro 09 je sais pas si vous arriverez à le voir et c'est une couleur que j'ai trouvé tellement sympathique parce que c'est un nude magnifique qu'on peut porter avec tout 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 et donc deux petits mascara alors pour commencer le mascara de chez Dior c'est le Dior show iconique donc la brosse je vous la montre elle est comme ça j'ai bien aimé la brosse j'ai trouvé super sympa parce qu'en fait elle a ce petit côté arrondi que je pouvais utiliser dans ce sens ou dans celui-ci et pour ça ouais je l'aime bien mais par contre on peut trouver beaucoup mieux parce qu'en fait il fait des petits pâtés donc j'ai pas trop aimé le fait de devoir racler le trop plein de mascara que j'avais mis et pour ça je vais pas le racheter pour finir le mascara de chez Marc Jacob celui-ci je crois que c'est le volume je sais pas quoi je vous mettrai la référence exacte je vais la retrouver sur internet parce que c'est pas marqué sur le flacon mais c'est le long long je sais pas quoi volume enfin bref je vous mettrai j'ai été super déçue de ce mascara alors je vous montre la brosse voilà qui est toute droite rien de spécial il allonge pas je trouve pas qu'il allonge les cils je trouve pas non plus qu'il fasse de courbes de toute façon je pense que c'est pas dans ses fonctions mais du coup à quoi sert-il ? j'ai envie de dire voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai essayé de parler le plus vite possible pour ne pas que ça soit trop long je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à commenter en dessous en barre d'infos pour me dire ce que vous pensez des produits et me dire quelle vidéo vous aimeriez que je vous fasse gros bisous à très bientôt je suis sûr que tu es celle que j'ai toujours attendue j'aurais aimé te dire des mots que tu n'as jamais entendues car mes yeux je t'aime est devenu bien trop merci 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 merci